Salut à tous c'est Zytax dans cette vidéo je vais vous faire un comparatif entre la Impointed Dog of Death et la Kuruma blindée parce que de nombreuses fois j'ai vu dans les commentaires que ces deux véhicules se ressemblaient selon certaines personnes et justement je vais vous prouver le contraire grâce à cette vidéo là voilà mais juste avant de commencer je tenais quand même à vous remercier parce qu'on vient de dépasser la barre des 3000 abonnés et franchement je tenais à vous remercier parce que c'est un truc de malade c'est grâce à vous aussi que justement je continue de faire mes vidéos grâce à vos messages d'encouragement vos messages de motivation c'est vraiment une source de motivation énorme et qui me permet à moi de continuer à faire ce que j'aime à faire des vidéos je sais que les vidéos d'information c'est ce que vous préférez mais j'essaye aussi de varier un petit peu le contenu autour pour justement éviter que ce soit répétitif donc voilà je tenais à vous remercier franchement continuez restez comme vous êtes vous êtes top du coup il faut que je vous explique alors ce test va se dérouler en quatre petits tests en quatre petits entre guillemets catégories de tests c'est à dire que le premier test c'est un test de vitesse et on commence directement voilà c'est parti un test de vitesse où on peut justement apercevoir que les deux véhicules vont à peu près à la même vitesse si on regarde un petit peu le paysage qui défile voilà c'est pas forcément la même piste mais on peut voir justement que tout simplement les deux véhicules se valent voilà ils arrivent quasiment à la fin là donc franchement c'est plutôt intéressant entre les deux il n'y a pas un qui va plus vite que l'autre franchement malgré que une c'est une sportive et l'autre une grosse cylindrée ils se valent tous les deux donc pour le moment ça fait un partout on passe maintenant au deuxième petit test qui est un test de résistance par balle bien évidemment c'est parti on commence directement on va voir lequel des deux véhicules résiste le plus alors franchement ça va ça n'a pas été compliqué de départager les deux on a pu voir que la cour ou ma a explosé un petit peu plus rapidement que la imponte et de cof dev donc ça fait deux à un pour la imponte et de cof des on passe maintenant au troisième test qui est un test explosif donc c'est parti est ce qu'on remarque c'est que tout simplement déjà la cour ou ma a explosé sachant que la imponte et de cof dev et justement c'est là où elle risque de vous choquer c'est qu'elle a résisté à deux roquettes au bout de la deuxième roquette elle a fini par exploser mais en tout cas elle est beaucoup plus résistante elle résiste beaucoup plus aux roquettes que la cour ou ma blindée ce qui fait 3 1 pour la imponte et de cof des on passe maintenant au dernier test de cette vidéo qui est tout simplement un test de résistance face à la police alors j'ai eu quelques soucis pour justement enregistrer ça c'est tout simplement que la cour ou ma blindée ce qu'il faut savoir c'est que j'ai enregistré prenant plus de 10 à 15 minutes pour justement ne rien avoir à la fin et voir que je ne suis pas mort au bout de 10 15 minutes je me suis dit c'est bon je suis invincible dans cette voiture bien évidemment aux balles de la police ensuite dans la doc of death c'était pas pareil dans la doc of death j'ai pris moins de temps beaucoup moins de temps à mourir parce que tout simplement le blindage n'est pas le même voilà dans la cour ou ma blindée vous êtes limite invincible bien évidemment si on vous tire dessus avec des balles si vous tirez avec des roquettes vous l'avez vu vous mourrez instantanément mais ensuite voilà dans la cour ou dans la impotenté doc of death je n'ai pas malheureusement tenu aussi longtemps et je suis mort plutôt rapidement j'ai eu l'impression donc un gars m'a lancé une bombe collante mais ça n'a pas changé quelque chose au test j'ai pas perdu plus de vie c'est juste mon véhicule qui a pris un petit peu mais voilà donc j'étais un petit peu déçu mais bon ça fait du coup 3 2 pour la impotenté doc of death donc ce point revient à la cour ma blindée ce qui fait une victoire de la impotenté doc of death voilà petite et dernière information de cette vidéo ce qu'il faut savoir c'est que la impotenté doc of death coûte soit 0 $ soit 650 000 $ et que tout simplement la cour ma blindée coûte 525 000 $ à l'achat la cour ma blindée voilà donc un petit peu pour tout ce qui était de ce test là j'espère que vous avez appris pas mal de choses et justement que tout simplement la impotenté doc of death n'est pas forcément meilleur mais là c'est tout simplement des tests qui sont pour moi les plus importants dans ce genre de véhicule là c'est à dire que j'ai fait plein de tests autour j'ai fait le test des bombes collantes combien de bombes collantes on peut en mettre pour ceux qui se demandent on peut en mettre deux c'est exactement la même efficacité que des roquettes j'ai fait pas mal d'autres tests autour que je ne vous ai pas mis parce que je trouvais que le résultat pas forcément très intéressant à voir et à décortiquer donc voilà en tout cas ces tests ne sont que subjectifs c'est mon avis après bien évidemment chaque personne à son avis sur le véhicule donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo aura plu si tu veux d'autres vidéos test n'hésite pas à dire dans les commentaires n'hésite pas aussi à liker cette vidéo à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine ciao tout le monde